Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 29 décembre 2020, 15h43, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, un peu partout, ça ne va pas bien en Europe, resurgence de la pandémie, on a le vaccin disponible, mais avant que ce soit disponible pour tout le monde, à grande échelle, on parle peut-être de juillet, mois d'août, septembre, donc il faut être patient, on est loin d'être sortis de cette histoire-là, plein d'autres choses, Donald Trump qui essaye une dernière tentative, mais qui va échouer comme toutes les autres, mais c'est juste pour démontrer à ses partisans qu'ils ne lâchent pas la bataille, et qu'ils sont un combattant, le 6 janvier, devant le Sénat, il aura quelques guerriers qui vont s'opposer au résultat du collège électoral, mais comme dans toutes les élections précédentes où les opposants vont essayer ça, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas, l'élection est terminée, mais Donald Trump, en tant qu'égocentrique, égoïste et tyran, dictateur, aurait aimé renverser cette élection-là, s'il avait eu la possibilité, il l'aurait fait, et c'est ça qui est inquiétant, venant d'un homme comme ça, c'est que ses intentions sont vraiment réelles, c'est vraiment inquiétant, mais je reviendrai aussi là-dessus, pour l'instant, on ne peut pas terminer une année sans aller voir les prédictions de Nostradamus, j'en ai fait sur d'autres plateformes, puis je vous avouerai que différentes sources, mais elles sont pas mal toutes, elles tombent toutes pas mal autour des mêmes sujets, donc il y a un fil conducteur là-dedans cette année, et vous allez voir dans les prédictions, il y en a qui sont, bon, on prend ça avec un grain de sel toujours, c'est amusant, c'est un petit jeu social, mais il y a des, dans cette année, je trouve que c'est beaucoup de rationalité, de structure, il y a un thème qui revient souvent, puis on va aller voir ça ensemble, et j'ai pris le lien de Strange Sound, mais j'en ai pris plein d'autres pour les autres plateformes, puis elles arrivent pas mal, toujours toutes au même, d'abord aux mêmes prédictions, il y a un fil conducteur là-dedans, prédictions terrifiantes de Nostradamus pour 2021, apocalypse de zombies, crash d'astéorides, famine biblique, tremblement de terre dévastateur, et tempête solaire massive. 2020 a été mauvaise, hein, comme année, mais 2021 pourrait être encore pire, et ça, je vous le dis depuis longtemps, les années à venir vont être pires que 2020, 2020, c'est le début de notre chapitre apocalyptique, à nous, notre génération. Nostradamus, un philosophe français, a en effet prévu pour 2021 une apocalypse de zombies, une famine aux proportions bibliques, des puissantes tempêtes solaires, un impact d'astéorides géants, et plus encore dans les douze prochains mois. Nostradamus est mort en 1566 et a pu prédire avec précision les événements futurs, comme l'atterrissage sur la Lune d'Apollo 11, l'assassinat de JFK le 11 septembre et la seconde guerre mondiale, Alors, sommes-nous condamnés? Nous examinons ici ces six principales prédictions pour 2021. Apocalypse de zombies déclenché par un virus. Parmi ses terrifiantes prophéties pour 2021, l'astrologue du 16e siècle a laissé entendre que les scientifiques russes créeraient une arme biologique qui créerait un virus qui transforme les gens en zombies et nous laissera finalement éteints. Voici ce qu'il a dit, peu de jeunes à moitié morts pour commencer, morts par dépit, il fera briller les autres, et dans un lieu élevé de grands maux se produiront. Des concepts tristes viendront nuire à chacun, temporales dignes, la messe réussir, des pères et des mères morts de douleurs infinies, des femmes en deuil, la peste monstre, la grande à ne plus être, tout le monde à la fin. C'est quelque chose que nous savons tous beaucoup trop, hein? Cette année, n'est-ce pas, on a presque senti que c'était la fin du monde. Naturellement, famine aux proportions bibliques, les changements climatiques, la crise environnementale et la pandémie. On fait dire à l'Organisation mondiale, aux Nations unies, et à sa branche qui s'occupe de la faim dans le monde et de la nutrition, on fait dire à ces gens-là qu'on s'attendait à la pire crise de famine à venir, donc avec plein de raisons qui expliquent ça. Les changements climatiques, les invasions de criquets un peu partout qui viennent dévaster les chats. Et naturellement, la pandémie, Nostradamus pense également que la Terre sera frappée par une famine aux proportions bibliques, et cela a déjà commencé en Afrique, qui est attaquée par des milliards de criquets dévoreurs. Toute l'année, ça a été comme ça, et même l'an dernier, la famine massive aura une ampleur que le monde n'a jamais vue auparavant. Ce sera biblique. Il a dit, après de grands ennuis pour l'humanité, un plus grand est préparé. Le grand moteur renouvelle les âges, pluie, sang, lait, famine, acier et peste. Est-ce que le feu du ciel est vu? Une longue étincelle qui court. Wow! Tempête solaire, encore là, on a vu qu'on a eu des tempêtes solaires récemment. Le Soleil est entré dans son 25e cycle. On pensait que c'était pour être, et on avait prédit que c'était pour être un cycle tranquille, mais apparemment, c'est l'inverse qui se produit. Selon Nostradamus, d'énormes tempêtes solaires vont gravement endommager notre planète en 2021, affirmant, nous verrons l'eau monter et la Terre tomber sous elle. Alors que la dévastation se manifeste à travers le monde, il y aura des migrations massives et les personnes vivant sur Terre commenceront à se battre pour les quelques ressources naturelles restantes conduisant à la guerre à travers le monde. Un impact d'astéroïdes, on voit qu'il y a de plus en plus d'astéroïdes qui sont découverts par la NASA, qu'on ne connaissait même pas, dont on ne connaissait pas l'existence. Il y en a plein qui nous passent sous le nez. Charlie Blink, entre autres, on se rappelle en 2013, qui avait surpris tout le monde en Russie, qui avait causé des dommages à des milliers d'immeubles et blessé des milliers d'autres russes. Nostradamus prévoit qu'un astéroïde comète géant frappera la Terre, provoquant un grand nombre de catastrophes naturelles, une nouvelle extinction de masques, de masques, de masques, pardon, et de masques aussi. Espérons qu'on aura une extinction de masques. Il a écrit dans le ciel, on voit du feu et une longue traînée d'étincelles et même la NASA surveille l'impact du ciel. L'astéroïde 2009 KF1, le 6 mai de l'année prochaine, semble être un casse-tête. Déjà, on a un programme aussi qui prévoit aller détourner cette année un astéroïde avec un engin qu'on enverra pour tester ces nouvelles mesures de protection contre les astéroïdes. On essaye d'en détourner un cette année pour voir ce que ça donnerait. Séisme dévastateur, on voit qu'encore là, cette année a été très forte en activité sismique et volcanique. Nostradamus prédit qu'un Big One en 2021, plus précisément le 25 novembre 2021, arrivera. Et ce fort tremblement de terre frappera très probablement l'Amérique. Alors la Cascadia, la faille de Cascadia, va-t-elle exploser? Ou la New Madrid, ou la fameuse San Andreas? On verra bien, mais il y a de bonnes chances qu'il y ait un gros tremblement de terre et des événements majeurs qui se produisent. Donc voyez-vous, il n'y a pas trop d'exagérations dans cette année, en tout cas dans cette cuvée-là. Son passage se lit comme celui, le parc en pente, grande calamité à travers les terres de l'Ouest et de la Lombardie, l'incendie du navire, la peste et la captivité, Mercure en Sagittaire, Saturne disparaissant. Robocop, soldats, on voit l'intelligence artificielle, la robotisation, la robotique, les services de police qui ont de moins en moins de jeunes qui s'intéressent à cette profession-là. On commence à développer des robots pour prendre la place des jeunes. et on en est rendu là, l'armée aussi américaine et l'armée russe et l'armée chinoise développent des prototypes pour aller connecter les cerveaux de soldats aux ordinateurs et ça, on est vraiment en pleine fiction, science-fiction, mais dans la réalité, ça se passe en ce moment et justement, Nostradamus nous dit la montée en puissance de la technologie au 21e siècle améliorera non seulement nos maisons et nos entreprises, mais sera également mise en œuvre chez les soldats transformant les humains en robots. C'est trop ces troupes de terminaison sont actuellement en cours en Chine et en France et aux États-Unis et il a écrit le nouvellement fait mènera l'armée presque coupée jusqu'à près de la banque, secours de l'élite millionnaise qui se tend, le duc privé des yeux à Milan dans une cage de fer. Donc, c'est quelques-unes des prédictions de Nostradamus que je vous partage. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. On ne peut pas passer une année sans une fin d'année faire référence à ces prédictions. Après, je vous partagerai aux États-Unis justement les pires prédictions de l'année 2020, du début de l'année 2020 des grandes têtes d'affiches qui se sont complètement trompées. C'est vraiment intéressant ça aussi. Donc, restez là. Même si ça ne vous plaît pas des fois ce que vous entendez, désabonnez-vous pas à un petit bébé gâté. Écoutez ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Ça va vous aider à avancer et à cheminer et à évoluer. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada